Quand je vous dis souvent que suivre Fingon Tralala, c'est comme si tu as emprunté la pirogue d'un aliéné. Les gens ne comprennent pas. L'histoire de s'en caler, il faut bien réfléchir avant de mettre la bouche. Écoutez Fingon, voilà la Fingon qui demande les excuses à Noël Kemwe et sa famille, ses proches, ses amis également, les amis de Fingon, ses fans. Écoutez, je vous prends après pour donner mon point de vue. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo et si tu es nouveau, abonne-toi. Dans l'avocaine, il est fait que je ne connais pas. Ça a rien que tu compres sur le charme. Tu sors ton argent, c'est toi qui prends contre toi. Tu bois, tu bois, tu bois. Après, ça commence à te faire dire des choses pas possibles. Maintenant, quand tu es dans les problèmes, ce n'est pas lui qu'on convient. Toi-ci, là, des fois, apprends à fermer ta gueule. C'est moi qui te brosse, c'est moi qui t'entretiens. Mais c'est toi qui parles. Même si la tête te motive parce que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas te taire. La même bouchie qui peut te lever, c'est la même bouchie qui peut te tuer. Mais quand je n'ai pas bu, je suis moi lucide. Quand je ne bois pas, je suis lucide. Un moment, il dit qu'il va arrêter un alcool. Mais c'est comme si quand je passe devant un bar, la bouteille me fait comme ça. Viens, tu es où, tu es où, tu es où. Viens, tu es où, tu es où, tu es où. Ça m'a mis dans tous les problèmes, vraiment. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand je parle souvent dans l'alcool, ne considérez pas, ne considérez pas, c'est l'alcool. Parfois, ce n'est pas moi. C'est l'alcool, c'est l'alcool. C'est comme ça que quand j'ai bu, je suis allé entrer dans un camp militaire. J'ai commencé à dire au général que c'est Dieu qui sait comment j'ai fait pour ma sortie. À cause de la boisson. Donc, vraiment, mes gens, mes gens, quand vous voyez que je parle, même si je fais comme ça, sachez que c'est l'alcool, ne considérez pas ce que quand je dis, je fais, ne considérez pas. Quand je parle dans la boisson, ne considérez pas. On dit parfois que tu as ton mot, tu as ton mot, tu as ton mot, ça a fait, tu n'es pas sorti sur Facebook. Tu n'es pas sorti sur Facebook. Alors que j'avais bu. Alors que j'avais bu. À partir d'aujourd'hui, il aime les amis avec les plus marchés. Parce que c'est à cause des... Il y a des gens avec qui vraiment, que des types de femmes, ne pas l'accompagner. Autant être seul, avec les plus marchés. Je ne sais pas ce qui m'a fait boire le jour-là. Je suis pourtant sur antibiotiques. Je suis pourtant sur antibiotiques. La monnaie toujours la rate et lui aussi l'ouvre. Après, tu te mets à ouvrir ta gueule, la fosse. Pourquoi, 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 quoi, 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 quoi. Tout ce qui, maintenant, c'est toi, ce qui a pu se dire, là, tu as typoté. Et ça, tu n'as aucun problème. Moi, on croit avec la boisson, non. Moi, on croit avec la boisson, non. Moi, on croit avec la boisson, non. Hé, laissez-moi. Entre l'Écosse et l'arbre, ne mettez pas vos doigts. Bon, maintenant, tous ceux qui passent le temps à donner les conseils. Oh, Noël, tu es ceci. Oh, Fingon, tu as fait, tu étais. Voilà, Fingon qui vient d'aimer que l'éponge. C'est tout ce qu'il a raconté sur Internet. C'est fini, hein. Voilà, Fingon qui vient d'effacer de la vie. Vous blaguez avec un comédien, un humoriste. Il fait ses trucs, il parle ses trucs. Il revient vous dire que c'était l'alcool. C'est fini. Vous allez le voir demain, avec Noël, main dans la main. Dolo, dolo. Vous serez encore les seuls à dire que, donc, c'était le buzz. C'est Fingon qui vous blague maintenant là où il est. Il allait à résoudre le problème. Il va rancrer, dire à Noël que toi-même, je vois, tu considères quoi. C'était l'alcool, j'avais bu. C'est l'amour, mon frère. Les gens qui se lient à mot, vous venez entrer dedans. Maff. Moi, j'étais seulement derrière, je vous observais que vous ne connaissez pas les deux-ci. Les deux wise. Les deux wise. Il faut toujours... Ça faisait longtemps qu'on avait pu parler d'un nom. Il fallait qu'on parle d'eux. Les gars excite. Ils mettent un truc sur la toile. Chacun vient dire ça. Parfois, c'est comme ça que c'est un fond. Dans le foyer, pour taper le ventre de la belle famille, de la famille. Chaque oncle, chaque beau. Il demeure. Dès que le couple se met ensemble. Toi, le beau qui venait, dit que... Wow, tu es ceci, tu es machin, machin. J'ai dû croire que les deux ne pouvaient plus se mettre ensemble. Tu as honte seul. Mais fiez-vous. Si un jour quelqu'un vient de dire que... Joe, ma femme, ma femme, ma femme... Dis seulement que... Wow, papa, Asiya, supporte, ça va aller. Ne donne pas de conseils. Ne dis pas que non. Le type-là est méchant. Si tu as quelque chose de positif à dire. Dis quelque chose de positif. Mais de négatif, là. Même si tu vois que c'est vrai. Garde ça pour toi. Parce que ce que tu m'as dit de négatif, là, non? Demain, quand les deux là vont se mettre ensemble. C'est l'un qui va dire à l'autre que tu vois... Que tu crois que c'est ton ami, là, non? Que tu crois que c'est ton frère. Que tu crois que... Il te déteste, hein? Tu sais ce qu'il m'avait dit le jour qu'on a vu le problème? Il était vu me dire que comme ça, comme ça, comme ça. Il va même... Ou bien elle va même augmenter sa Pâques. Il m'a même blagué, hein? Alors, comme... Tu ne comprenais rien dans le film. Dans l'histoire des couples, même si le couple de Chakala, même ses 5 ans, même ses 10 ans. Restez seulement en observation, mon frère. Regarde. Ne dire rien. Parce qu'après 15 ans, là, les deux peuvent se remettre ensemble. Une histoire où il y a le Mouna. Vous venez blaguer. Vous connaissez ce qu'on appelle l'enfant. L'enfant. Ils sont inséparables. Quand il y a une histoire de Ndoloïs, quand il y a l'enfant. Même si c'est n'importe où. Ils sont inséparables. Donc, ne venez pas mettre vos bouches là-dedans. L'enfant. Vous connaissez ce qu'on appelle l'enfant. Ce n'est pas l'amitié. Même si tu te maries. Même si tu as fait même 10 ans avec un homme. Vous n'avez même pas un enfant, non. Le jour que ça finit, ça peut finir. Vrai, vrai. Mais si vous avez un enfant, rassurez-vous que ça ne va jamais finir. Même si dans 30 ans, vous êtes appelé à être ensemble. Parce que même quand l'enfant va réussir, ses parents seront toujours ensemble. Même le jour du mariage de l'enfant, les parents sont appelés à être ensemble. Tout ce que l'enfant va faire dans la vie, ses parents seront toujours appelés à être ensemble. Méfiez-vous. Ressayez que le message est passé. C'est toi, Général Franco. Ciao. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du Garfou, Kwaban et à 50 m de l'Arcelou, Kwaban, Bettois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salons, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salons, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salons, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salons, cuisine, douche. 4 studios meublés, salons, cuisine, douche et 4 studios non meublés. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.